Allez avec R.S.O. New, quelques minutes après la performance de Grissimer. Hervé, 10 ans, Grissimer est toujours là. Quel drôle de cheval. Oui, ça fait super plaisir d'avoir un cheval de cet âge qui se comporte comme un jeune cheval. Il a toujours été bon et qui continue de prouver. Vous pouvez nous parler du parcours, comment ça s'est passé ? Eh bien, disons que ça a été assez sélectif, ça roulait pas mal. Il y a eu un tout petit temps vers un moment, mais ça n'a pas duré longtemps. Et quand je suis venu en épaisseur, ça va résister en dedans. Je ne veux pas que ça lui fasse mal. Parce que bon, on est tout virage à trois, ce n'est pas évident. Mais il s'est bien lancé, il a fait preuve de courage. Et puis sur la fin même de classe. Oui. Avant le coup, c'était prévu de courir comme ça ? Non, on s'adapte. Ce n'est pas un gros débouleur. Donc, je me retrouve souvent un petit peu dans le peloton. Il pourrait aller en tête, mais comme il ne déboule pas beaucoup, voilà. Puis bon, je connais la droite assez longue à l'âge, ça ne me faisait pas de souci. Oui, il restait sur une drôle de perf à Nantes, derrière cette course. C'était sa course visée. On sait qu'il approche de la fin de l'année, donc de la fin de sa carrière en France. C'était quand même une course que vous aviez visée ? Non, pas. En fait, je visais la finale du GNT parce qu'il était bien placé à la finale du GNT. Ce n'est jamais facile, il y a des frais bons jours. Mais sur la perte de Nantes, je pense qu'il avait son bras à dire dans la finale du GNT. Malheureusement, on passe les gains maintenant avec cette victoire. Et donc, on va se retrouver à 50 mètres dans le GNT, donc on ne va pas courir. Ce n'était pas un objectif en soi à leur usine, mais je suis très content de remporter cette course. Ça s'est transformé en objectif ? Voilà. Qu'est-ce qui va arriver maintenant pour Ricinard ? On l'a dit, c'est la fin de sa carrière. Est-ce qu'il a encore des courses ? Encore une cartouche de la tirer, c'est-à-dire soit il y a une course à Bordeaux, une course à Cagnes et une course à Vincennes, mais pas très déplacée. Je pense que peut-être à Bordeaux vers les alentours de Noël. Et ensuite, ça sera la retraite pour lui ? Ça sera la Monte, sa quatrième année de Monte. Et puis, je ne sais pas, éventuellement, peut-être l'étranger après, mais je ne sais pas, c'est un peu. On verra. Merci. Voilà.